bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite guidance aujourd'hui on arrive à la fin de la semaine alors on va voir quelles sont les énergies de la fin de semaine justement j'espère que cette guidance se trouve en pleine forme en pleine santé on commence avec l'oracle sacré alors j'en ai commandé un petit peu plus ce qui fait que tu peux si tu souhaites te le procurer sur sacré-féminin.com tu as oracle sacré dans le menu tu cliques dessus et tu pourras te le procurer donc l'impression va partir mais comme j'en ai commandé un petit peu plus c'est bien tu peux encore te procurer si tu le souhaites aujourd'hui il est question eh bien d'avoir de l'aide et tu peux aussi demander de l'aide à tes anges à tes guides à la source à la vie à l'univers à qui tu veux en tout cas on te dit que tu es aidé ici c'est une aide ce sont les petits anges donc on a une aide divine tu peux aussi voilà peut-être aussi que tu as des personnes des défunts qui sont qui sont là et qui te qui te suivent qui t'aide qui t'impulse qui sont comme des guides aussi un également donc ça peut s'étudier un moment compliqué difficile la carte des aides elle t'aide voilà eh bien là il est question de renaissance naissance renaissance au sens propre comme au sens figuré et il y en a une autre qui s'est retourné je l'avais pas vu tu vois et c'est la carte de la paix elle elle veut venir aussi on va la garder voilà je remets bien manger à côté eh bien c'est une nouvelle naissance que tu vies une renaissance et donc tu es aidé dans cette heure dans cette dans ce renouveau pour toi un renaissance renouveau également et c'est quelque chose qui t'emmène vers la paix vers plus de paix alors je retourne et ouais et tu vois et de bonheur et d'harmonie eh bien écoute la journée ici chez moi il fait soleil donc la journée est ensoleillé mais le soleil peut être dans ton coeur s'il fait gris chez toi voilà en tout cas garde confiance garde espoir parce que le soleil est à venir la paix aussi et puis bien comme toute naissance ça ne se fait pas sans douleur ça peut être douloureux de naître à soi même aussi parce que c'est de ça que ça me parle les questions de naître à soi même en allant vers quelque chose de nouveau dans cette renaissance en tout cas ça t'emmène vers plus de paix de bonheur d'harmonie voilà alors si je les mets dans un certain ordre lors dans laquelle je les ai vus regarde c'est assez parlant ici hop là là c'est toi donc on te parle que tu es aidé tu peux être un guide aussi pour les autres également ça peut être ça cette nouvelle naissance là ici à droite c'est ce qu'il y a à développer c'est ce qu'il y a à aller voir c'est ce qu'il y a peut-être travailler ici c'est le potentiel peut-être que dormant ou c'est quelque chose qui qui dort mais qui voilà qui qui demande à être regardé pour pouvoir surgir eh bien aussi ces deux cartes sont en face peut-être que cette nouvelle naissance elle est sur le fait de prendre conscience que tu es un guide déjà ton propre guide mais un guide aussi pour les autres c'est tout à fait possible un tout et dans cette nouvelle dans cette nouvelle voie qui s'ouvre à toi parce que c'est ce que c'est ce qui me vient là une nouvelle voie qui s'ouvre à toi eh bien tu es aidé et tu es guidé ici c'est la paix qui arrive il y a un grand souffle en fait il y a quelque chose qui t'est insufflé c'est la paix ça ce sont les forces majeures qui vont aider ou au contraire ne pas aider par rapport à la question que tu te poses eh bien ici les questions de paix voilà tout sera fait pour t'aider justement à ressentir cette paix ou à t'apaiser parce que de la paix vient la joie et donc vient le bonheur et l'harmonie et c'est aussi un appel à trouver cette cet espace de calme de paix de tranquillité en toi qui est là à chaque instant à tout moment tu peux aller le contacter par exemple si tu as déjà vécu un moment agréable justement de détente où tout est ressorcée par exemple en vacances ou pas en vacances mais un moment dont tu tu peux te souvenir et revivre ce moment dans ses sensations en visualisant ce que tu voyais autour de toi comment tu étais habillé qu'est ce que tu avais en face de toi ou tout autour de toi les couleurs les reliefs les bruits les sons le vent tu peux visualiser nouveau cet espace là ce lieu là dans lequel tu t'es sentis bien ou peut-être tu étais en contemplation ressentir aussi les éléments sur lesquels tu étais assise assis allongé et revivre ce moment intensément et amplifier la sensation de bien-être de détente de joie que tu as pu ressentir à ce moment là et bien quand tu revis ce moment tu revis ses émotions ses sensations et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas et à partir de ce moment là eh bien tu peux retrouver cette paix en toi et tu te situe dans cet espace de tranquillité en toi quoi que tu vives le plus difficile c'est de décider décider de le faire voilà et donc ça c'est comme un entraînement c'est comme le sport comme les muscles à force d'entraînement quand tu le fais un petit peu chaque jour tu prends ce moment là de calme que ce soit le matin ou le soir un autre moment dans la journée qui est propice pour toi eh bien c'est ce que le cerveau il va l'enregistrer en fait et tu vas ressentir cet état de tranquillité et de paix de plus en plus souvent quoi qu'elle quoi que tu vives en fait voilà et là ça va t'apporter le bonheur l'harmonie la joie alors si tu ne me connais pas je suis professeur de yoga j'ai créé un pack de yogalates ce sont des séances où tu retrouves dans ses séances un ensemble de yoga et pilates celle qui l'a créé l'a créé parce qu'elle s'était gravement blessé en yoga et donc elle a associé des postures de yoga au pilates joseph pilates s'est inspiré aussi du yoga pour créer ses postures donc ces deux pratiques sont tout à fait complémentaires vont très très bien ensemble et en gros on prend le meilleur des deux mais tout en douceur et sont des séances qui commencent par une détente relaxation qui termine par une relaxation aussi et qui permettent bien sûr de solliciter l'ensemble des groupes musculaires en étirement contraction étirement relâchement en plus de la respiration du pilates et du yoga qui qui est très intéressante les voilà se laisse apprendre à solliciter correctement son diaphragme son périnée et tout ça en fait apporte beaucoup de force oui et sache le quand ton périnée est tonique tu as cette force tu retrouves cette force en toi et de force et d'apaisement et j'ai créé ce pack yogalates tu peux le retrouver je mets toujours les liens sous la vidéo sur youtube où tu vas le lien de mon site internet sur instagram ou sur facebook tu vois sur le site et tu trouveras yogalates je justement il ya des moments comme ça à chaque fin de séance de détente de relâchement de relaxation et j'ai fait aussi des petits bonus des petites séances très rapide des petites séances courtes en fait un très rapide de 7 8 minutes en moyenne pour justement que tu puisses intégrer cette pratique au quotidien dans ta vie que ce soit rapide et quand c'est fait un petit peu tous les jours ou tous les deux jours mais pas longtemps tu vois dix minutes moins dix minutes et bien tu as des bienfaits des bienfaits importants des bienfaits qui peuvent être exceptionnels pour incroyables plutôt pour pour certaines personnes notamment si tu n'as pas l'habitude l'habitude de pratiquer une activité physique aussi mais même si c'est le cas bien-être en tout cas bien-être et détente et une meilleure aussi le fait de mieux vivre tes émotions moi je n'aime pas dire gérer ses émotions parce qu'elle se gère pas on peut mieux les vivre et trouver surtout cet espace de tranquillité de sérénité de le ressentir au quotidien quoi que tu vives ça t'apporte plus de patience aussi et bien c'est possible avec un entraînement adapté et régulier voilà donc que tu peux aller voir si tu souhaites te procurer le pack yoga là ici les questions vraiment de ça en tout cas de bonheur d'harmonie de retrouver la paix et bien c'est la petite capsule du jour pour pour t'apporter aussi plus de paix tu vois je les mets de côté on va mettre l'oracle sacré deux côtés tu vois la lumière elle est toujours là la lumière toujours en expansion toujours vivant toujours là à aller voir avec le petit oracle de l'intuition tu peux l'avoir aux éditions contredire et il est de vanessa mixarec pour l'auteur et l'illustratrice et brigitte barberan elles ont tout est d'un compte sur instagram on va regarder celle ci déjà alors bah tu vois il est encore question d'aide un regard voilà deux fois les a d'ici et les a d'ici ton bon droit est reconnu la balance penche en ta faveur des actions vertueuses sont récompensés et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante je crois que j'espère vraiment que cette guidance t'apportera te reboostera en fait te reboostera t'apportera la paix oui mais surtout te reboostera là on est donc avec le cosmos c'est marrant je te parlais de l'étoile cette belle étoile elle est présente ciel ta reliance avec le ciel elle est vivante elle allège ton esprit accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour ne connaît pour te connecter à ta force créatrice qu'est ce que tu aimes créer qu'est ce que tu aimes faire qui te met en joie et bien fais le soit la danse la peinture le dessin la musique aller marcher aller courir le sport tout autre chose vous restez dans le silence méditer fais le ça élève ta vibration et ça te permet d'être en contact avec ton moi supérieur avec ta créativité nous sommes toujours avec le cosmos après le ciel nous avons le soleil ces éléments sont très forts chaque la lumière elle a envie de voilà se montrer aujourd'hui se montrer à toi reconnecte toi dans ton coeur à cette lumière là ces rayons illumine ton âme c'est le soleil ces rayons illumine ton âme ton coeur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur relié à ta nature solaire ta vraie puissance s'étend sur le monde les questions de se relier au divin là très clairement voilà avec ton étoile ta bonne étoile qui t'aide qui te guide et qui te dit que tout ira bien en fait il y a un appel vraiment un appel à se reconnecter justement à à sa source des vies ici je continue mon petit chemin un petit voyage des cartes et là ça ce sont les lumières d'hélice peut-être que tu peux les trouver sur et si je sais plus on me a offert donc les terres tu vois ouais se relier vraiment je crois que moi quand tu vois ça ça me ça me parle de se relier à l'être multidimensionnel que nous sommes en fait la physique quantique on a largement parlé notamment philippe guillemont mais pas que lui on a beaucoup plus encore et et c'est ça énergique intessence et akasha peut-être qu'ils sont allés voir les annales akashiques aussi c'est possible moi je fais pas ça pour les personnes qui me poseraient la question ça m'a déjà été demandé mais il y a d'autres personnes qui qui vont voir les annales akashiques cette grande bibliothèque du cosmos de l'univers et de sa création et bien plus encore on te dit de regarder les signes synchronicité réponse accompagnement on avait l'aide tout à l'heure le soleil la lumière il ya un appel vraiment très très grand à revenir à l'intérieur et à t'écouter à l'intérieur le divin il est en toi il est en toi tout autour de toi regarde les signes qui te sont donnés ce que tu es guidé est ce que tu vois les signes estime de soi confiance en soi responsabilité et oui il est question de prendre la responsabilité de sa vie ici et là il ya quelque chose dans le en dehors de la carte complètement mais ce que je peux ressentir c'est une grande chaleur justement au niveau du sacrum tu vois au niveau du sacrum donc je dis bien en dehors de la carte manipula chakra c'est aussi le plexus solaire moi ça me parle beaucoup du bassin mais ce n'est pas le centre énergétique qui est sous le nombril c'est manipula c'est le plexus solaire est ce qui est assez intéressant c'est justement que je te parlais du soleil nous avons le soleil qui est sorti deux fois dans le jeu je te parlais du périnée aussi tout à l'heure et justement quand le pays et le périnée est fort et bien il ya cette notion de confiance en soi que tu que tu retrouves d'estime de toi même aussi bien sûr porte attention à ton bassin dans ton bassin justement dans ton niveau du sacrum au niveau du pubis dans cet espace là que forme tes deux eaux iliaque respire dedans ça respire dans ton bas ventre respire dans le bas ventre sous le nombril d'ailleurs c'est le centre trois doigts sous le nombril c'est le centre aussi en pilates on l'appelle le centre et il est question de renforcer ce centre parce que ce centre renforcer effectivement c'est cette confiance en toi dans la vie cette estime de toi même et c'est prendre la responsabilité de sa vie aussi en fait on est en train de te dire alors ça peut être dur il y en a qui n'aime pas s'entendre prendre la responsabilité de ma vie ce que je vis là c'est dur je l'ai pas demandé bien sûr bien sûr que nous ne demandons pas les épreuves qui nous arrivent l'âme a choisi et puis plus nous sommes conscients aussi plus nous comprenons pourquoi nous vivons ces épreuves ici puis on a peut-être aussi de moins en moins parce que aussi parfois nous vivons des épreuves par par ignorance aussi beaucoup inconscience donc plus nous devenons conscients consciente plus nous comprenons enfin plus nous changeons notre perception de ce que nous vivons aussi et là il ya quelque chose comme ça qui demande à vous élevez au dessus de ce que vous vivez de ce que vous voyez même si c'est pas évident elle a sauté celle là hop j'ai mis mon jeu alors le jeu ne se lit pas à l'envers il y en a qui m'ont j'ai eu ça dans un commentaire il n'y a pas si longtemps le jeu ne se lit pas à l'envers voilà donc quand les cartes de ce jeu tombe à l'envers je les remets à l'endroit parce qu'ils se lisent pas à l'envers tout simplement eh bien ici il est vraiment question justement de revenir à soi avec cette carte cette carte de sagesse de sérénité de fidélité à soi avec le chien qui représente la fidélité de s'ancrer profondément d'être comme ce chêne en fait un plus tu es ancré plus tes racines sont profondes de revenir peut-être aux sources et aux racines et peut-être aux sources de qui tu es vraiment peu uniquement aux racines de ta famille de biologique je veux dire mais à tes racines aussi peut-être cosmique parce que nous avons vu que nous avions quand même deux fois le thème du cosmos dans cette qui danse là avec le soleil et le ciel voilà et quand un arbre à des racines profondes on voit qu'il est il s'expanse en fait il a une envergure assez incroyable ici ça me fait penser à un chêne moi voilà pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons c'est d'abord revenir en toi on voit qu'avec peu et là il est question de joie de bonheur d'amour aussi pour un pour une femme et on voit que les perderies là bon elles ont sont pas encore elles ont du mal un peu à décoller parce que avant il faut revenir en toi il y avait cette nation de naissance renaissance elle est où elle est là voilà qui est en train de se faire donc c'est un moment important un moment d'intégration ou la nouvelle toi ou le nouveau toi parce que cette guidance peut parler à des hommes est en train d'émerger et avant te demander on te demande d'écouter ce qui est à l'intérieur de toi et de te souvenir d'où tu viens il ya beaucoup de paix et tranquillité aujourd'hui dans la guidance ça fait du bien alors que moi là dans la maison j'ai les enfants qui jouent qui font peu le bazar et c'est la joie c'est la joie voilà c'est le soleil c'est la joie elles sont pas tout seul il n'y a pas paquet là j'ai un paquet on va pas prendre le paquet voilà hop elle est où elle est là qu'est ce qui s'est passé oui une mort pour une renaissance c'était bien ce que je te disais voilà donc en fait là on te tu vois le talisman de la lune donc la lune c'est le le féminin sacré c'est la polarité féminine c'est tout ce qui est invisible tout ce qui est dans le ressenti des émotions le ressenti l'intuition et là tu as le talisman de la lune pour toutes les difficultés effectivement il ya une véritable métamorphose transformation ça c'est ce serait la carte de l'arcane son nom dans le tarot c'est vraiment ça cette métamorphose cette transformation quelque chose qui te permet de d'être d'être qui tu es en fait voilà et d'être fidèle à toi même et là c'est hector qui sort des remparts de trois et en fait il recule le tu il a été un petit peu naïf en fait et imprudent hector en fait pour ça que je te parlais d'ignorance tout à leur ignorance et c'est simplement eh bien c'est un enfant il va se développer à grandir petit à petit devenir adolescent jeune adulte après adulte c'est l'expérience de la vie où nous apprenons finalement nous sommes de moins en moins ignorants au fur et à mesure que nous que nous évoluons que nous grandissons tout simplement eh bien là on te dit que quoi que tu aies pu vivre dans ta vie tu rien ne t'a jamais été donné que tu ne plus que tu ne puisses dépasser là tu es une aide puissante et ça te dit que voilà quoi que tu vives tu as la capacité de dépasser ce que tu vis tu vas y arriver en prendre une autre donc quel que soit le domaine de ta vie en fait ok ouais on voit que là j'ai ça a été des moments difficiles mais peut-être question de trahison quelque chose qui a rendu malade et on voit bien on a beaucoup la guerre de trois on a deux fois les remparts de trois tu vois deux fois les remparts de trois et ouais et là c'est quelque chose que des personnes n'ont pas vu venir en fait et qui vraiment ont rendu malade là donc c'est pour ça que j'ai cette carte là qui dit ne t'inquiète pas ça va aller évidemment il ya peut-être eu des séparations qui ont été fortement douloureuses avec cette carte là on peut le dire mais là on voit c'est une notion de effectivement de trahison de fausseté aussi et qui ont vraiment rendu malade eh bien ça s'écroule c'est et c'est pour ça qu'on avait la carte de comment dire de l'aide tout à l'heure ici les aides ici et puis là aussi également d'ailleurs je te relire cette carte des aides parce que ça c'est bon quand même de l'entendre ton bon droit est reconnu la balance penche en ta faveur tes actions vertueuses sont récompensés et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante voilà et n'oublie pas qu'il est question d'une nouvelle naissance il ya une notion de renaissance donc c'est une mort pour une renaissance et c'est cette naissance ou est de mourir à soi même aussi de laisser derrière des choses qui tout ce qui faisait que tu n'es tu n'es tu ne te respectais pas ou qu'il n'était pas fidèle à toi même l'an te dit d'être c'est toi d'abord et c'est pas une question d'égoïsme tu ne peux pas aimer quelqu'un véritablement sont occupés de toi avant aider quelqu'un santé des toi même c'est un petit peu aussi un de toi et le ciel t'aidera ici faire revient à toi revient vers toi souviens toi de qui tu es et les choses vont s'expanser on n'oublie pas qu'on avait la paix il ya quelque chose qui est en fait tu vas recevoir de l'aide mais une aide qui va te permettre de t'apaiser tourne toi vers la lumière tu vois elle est tournée vers la lumière et bien on me parle de femmes seules ici qui ont peut-être perdu un être cher donc là ça peut être aussi un décès quand j'ai ces deux cartes là il était question d'un décès et c'est ça peut être difficile pour certaines personnes effectivement de perdre aussi leur époux leur compagnon ou un membre de la famille bien sûr on te dit que ça va aller elle est seule c'est isis qui découvre aux iris derrière un buisson et il est mort donc c'est une on voit bien que c'est quelque chose qui est difficile par contre ce qui est intéressant c'est que nous avons des figures géomantiques qui sont positives ici nous avons poella et laetitia laetitia c'est le mois de mai aussi c'est la joie on a le bonheur la joie deux fois avec ces figures géomantiques la figure géomantique tu peux les retrouver dans l'oracle sacré j'en ai j'en ai j'en ai mises également et on me demande souvent si il y aura l'interprétation des cartes et bien oui j'envoie quand j'envoie le colis et bien j'envoie en même temps par mail l'interprétation le document sous format pdf de l'interprétation des cartes voilà et à savoir qu'en fait tu peux très il est très facile avec les mots clés tu peux très facilement l'utiliser mon but était que tu fasses un maximum appel à ton intuition que tu sois pas influencé par telle ou telle imprétation interprétation mais bien sûr un petit guide peut toujours aider bien évidemment voilà donc notre dame de pic elle est aidée elle est soutenue elle a voilà elle a du soutien ici il est question d'une femme seule et si tu es un homme et bien il est peut-être question aussi d'une personne que tu connais qui t'est chère puisqu'elle serait dans ton jeu et et qui est seul et qui est moi qui néanmoins qui est protégé on voit qu'il y avait beaucoup d'aide aujourd'hui donc on te demande de ne voilà de ne pas t'inquiéter on te dit ici avec un je vais regarder les sujets qui se trouvent en haut de la carte et qui sont dirigés vers la carte principale la carte principale c'est celle ci c'est ce sujet là qui nous parle de fidélité voilà de sagesse de fidélité et bien cette constellation elle te dit que tu as eu raison de garder confiance en fait que moi je te disais tout à l'heure de ne pas regarder les apparences de t'élever au delà des apparences parce que les apparences peuvent ne pas être favorables du tout on te dit de garder confiance et de garder en tête justement en fait d'aller vers la victoire de vouloir cette victoire intérieure bien évidemment et on te parle de ta bonne étoile dans l'adversité qui est là et aussi et qui reste qui te reste fidèle on l'a vu cette cette bonne étoile en fait on l'a vu elle est on l'avait ici et je t'en parlais parce que moi j'en ai mis une au dos de l'oracle sacré tu vois une belle étoile un peu comme le soleil aussi soleil étoile j'ai eu envie des deux voilà et donc la table ta bonne étoile elle est là et elle te reste fidèle malgré les difficultés obstacles l'adversité que tu peux rencontrer et elle te dit qu'elle est là en fait tu es aidé tu es là tu es aidé je suis là pour toi elle te dit ça ta bonne étoile voilà donc c'est un moment en fait aussi dans un dans des relations que ce soit dans un couple ou pas il ya une notion de se relier à son coeur à voilà à son à sa partie divine pour aussi assainir des relations ainsi il ya eu des des disputes des malentendus aussi voilà c'est il peut y avoir des des fois des non-dits qui créent des mondes des malentendus et bien il est question d'assainir des situations peut-être pas très clair voilà 1 1 d'éviter la jalousie la suspicion des choses comme ça ici on apprend appel à pas rester seul et à dire ce que tu as à dire à d'éviter les non dit à éviter les non-dits en fait une fois que les choses elles sont dites et bien ça ça devient clair et des fois finalement ça peut de finalement ça s'apprend beaucoup moins d'importance que ça en avait ça devient plus plus petit plus anodin en fait voilà donc ça c'est c'est pour les relations et donc surtout effectivement les relations sentimentale c'est vraiment dire les choses telles qu'elles sont pour les assainir parce qu'il ya peut-être quelque chose là qui est pas qui n'est pas digéré quand je vois ça aussi dans une relation est peut-être quelque chose qui n'est pas digéré là voilà alors aussi ça peut être une difficulté une tête une sorte d' apathie aussi où on peut-être le fait d'être un peu tétanisé de ne pas réussir à bouger avec isis comme ça qui est choqué et qui découvre aux iris aussi mort il ya une notion en fait de de faire un effort de pour sortir d'une certaine ouais apathie voir j'ai un autre mot le fait de ne pas bouger en fait comme si tu étais comme quand t'as peur ou web c'est ça de sortir de ça parce qu'il ya il ya des on parlait de naissance et de renaissance il ya des opportunités qui sont à venir quand on voit qu'on allait est ici à la joie et puis là ici par contre faut sortir de ça faut sortir de salle de 7 peut-être de ceux de ce choc notion de choc émotionnel c'est pour ça il ya cette notion de s'élever de revenir en soi parce que des des belles choses qui sont à venir on l'a vu avec le bonheur l'harmonie est donc sous forme d'opportunités à saisir en fait c'est ça là il ya eu depuis il ya eu un piège donc c'est une aussi tirer un apprentissage de ce qui a été vécu pour ne pas dans un piège là un piège ici pour ne pas enfin surtout ici pour ne pas retomber dans le piège aussi il s'agit en fait de réveiller son énergie vitale aussi là donc par la marche par la part la nage par la respiration ou d'autres pratiques moi je parlais du yoga et du pilates tout autre chose ce qui est ce qui ce qui te parle est ce qui est bon pour toi pour sortir d'une certaine âge est pas le mot c'est pas passivité mais c'est le fait d'être bloqué en fait ne pas bouger d'être bloqué c'est ça qui vient voilà ici à cette notion de choisir de vivre un d'aller vers le vivant de choisir de vivre on te dit tu ne le regretterait pas donc choisissez de vivre le regretterait pas c'est ce qu'elle dit la guidance aujourd'hui voilà eh bien j'espère que cette guidance t'apportera le soleil dans le coeur l'apaisement et l'harmonie ne serait ce que pour quelques minutes aujourd'hui merci à toi puis on se retrouve très vite pour une autre guidance tu sais que j'en fais voilà en moyenne entre une et deux par semaine parfois un peu plus quand le temps me le permet et puis tu peux retrouver tout ce que je propose et me découvrir sur sacré-féminin.com sur instagram où je suis beaucoup aussi et facebook et youtube merci à toi merci à toi